On va mettre en œuvre notre premier serveur Coop. On va utiliser l'environnement de la machine virtuelle. Vous pouvez aussi le lancer nativement en Linux ou sur Mac. Mais sous Windows, le serveur Aoi Coop ne fonctionne pas correctement. Dans la fenêtre de droite, on va lancer le serveur CoopBasicServer1.py. Ce programme commence par chercher l'adresse IP de la machine. Pour ce faire, on ouvre une socket et on envoie un paquet à l'extérieur. En regardant les paramètres de la socket, on retrouve notre adresse IP et on va l'afficher. Coop en lui-même fonctionne de la manière suivante. On crée la racine de notre arborescence d'URI et on y ajoute l'URI Time qui est liée à la classe TimeResource qui dérive elle-même de la classe Resource. Et l'on lance une tâche qui lie cette arborescence à l'adresse IP de la machine. La classe TimeResource contient les fonctions qui vont gérer les méthodes REST. Ici, on ne définit que GET avec la fonction RenderGet. Quand notre serveur Coop recevra une requête GET pour la ressource TIME, il appellera cette fonction qui va attendre 5 secondes et retourner l'heure de la requête. Voilà. On lance le serveur. Vous notez son adresse IP. On ouvre une autre fenêtre à gauche pour le client. On va dans le répertoire Pycom et on va lancer le programme coap-emptymessage.py. On doit modifier le code pour y mettre l'adresse du serveur que l'on a noté précédemment et l'on en profite pour y jeter un oeil. Comme ce code est beaucoup plus simple, vous pouvez modifier des paramètres si vous voulez. On ouvre donc la socket avec le serveur coap et on crée un message coap. Avec la méthode newHeader, on crée l'entête de base. Ici, on ne met pas de paramètres, donc on va générer par défaut un message confirmable avec le code empty 0.00. On le vérifiera avec le dump. On arme un temporisateur pour 10 secondes et on envoie le message coap. La méthode 2byte permet de convertir le message coap en une chaîne d'octets. Puis on attend une réponse jusqu'à l'expiration du timer. Si on a une réponse, on la convertit en message coap et on affiche le contenu. On lance le serveur WireShark pour récupérer le trafic. Si vous le faites sur votre ordinateur entre deux terminaux, il faut écouter sur l'interface loopback. Dans notre cas, on se prend un message reset du serveur qui ne sait pas quoi faire de notre requête. On le voit sur l'analyseur, on envoie un message confirmable et la réponse est un reset. La prochaine fois, c'est promis, on fera des choses plus intéressantes.